bonjour bonjour tout le monde bonjour nous allons commencer sur peu on va laisser quelques minutes écouler pour les personnes arrivées bonjour vous pouvez aligner vos camarades si vous voulez pour dire un petit coup on va mettre une présentation bonjour caroline on a il y a une cinquantaine de personnes inscrites et évidemment quand il y a cinquante personnes inscrites il n'en vient pas cinquante mais on va quand même donner un petit peu de temps mais pas trop non plus les gens pourront se joindre à la présentation au fur et à mesure tout simplement alors je dirais zéna que on peut démarrer puis les gens pourront prendre le train en marche tout simplement parfait donc juste pour vous signaler nous sommes en train d'enregistrer la session et on va vous envoyer un lien ça va sur notre site web plus tard je vais partager mon écran et je vais vous souhaiter le bienvenue à ce webinaire d'introduction aux approches écosystémiques de la santé et une présentation de ressources d'enseignement aujourd'hui joanne saint charles et moi j'en a web nous allons présenter ce webinaire d'introduction margot parks notre collègue est là avec nous pour nous aider avec les aspects techniques et elle a présenté le webinaire en anglais la semaine passée mercredi on allait commencer avec une brève présentation de nous même moi je suis j'en a web je suis la directrice des programmes à la communauté de pratique canadienne pour les approches écosystémiques de la santé je suis présentement à rosemars c'est juste au nord de montréal et j'aimerais reconnaître que c'est un territoire non cédé autochtone c'est un territoire qui a été utilisé par plusieurs nations ces eaux et ces terres étaient un lieu de rencontre pour des milliers d'années et qu'il y a des communautés dynamiques qui continuent à vivre sur ces terres là on allait juste très brèvement vous donner une idée de pourquoi on travaille sur les approches écosystémiques de la santé et avec cette équipe là moi j'aimerais vous compter deux de mes raisons il y en a d'autres aujourd'hui premièrement c'est l'équipe aujourd'hui vous allez rencontrer joanne et si vous voulez écouter l'autre webinaire vous pourriez entendre margot mais je vous souhaite de rencontrer toute l'équipe à un moment donné c'est vraiment une équipe formidable et juste une anecdote c'est Joanne c'est grâce à Joanne Saint-Charles que j'ai connu l'équipe en 2008 je faisais mon doctorat sur les niveaux de contamination chez les autochtones en Amazonie équatorienne et péruvienne et elle m'a présenté à l'équipe et ils m'ont offert un emploi de coordonnatrice quand j'étais huit mois enceinte donc j'ai commencé mon contrat sur un congé de maternité donc ça donne une indication des valeurs de cette équipe là c'est vraiment vraiment un plaisir à travailler avec eux d'une année à l'autre et l'autre raison que je continue à travailler d'une année à l'autre avec le COPE Canada c'est l'enseignement qu'on fait on va vous parler plus en détail de cet enseignement là mais comme directrice de programme souvent plusieurs mois après notre formation je reçois des courriels des personnes qui ont passé par nos cours qui nous partagent comment qu'un tel contenu a été très aidant sur leur terrain ou comment qu'ils continuent à réfléchir à un autre concept donc c'est très très gratifiant de recevoir ces reconnaissance de comment que les approches écosystémiques de la santé et l'apprentissage de ces approches là peut être transformateur dans leur parcours ça fait que c'est pour moi Joanne bien c'est sûr que Jenna a dit l'essentiel c'est certain que l'équipe compte pour beaucoup évidemment je suis arrivée aux approches écosystémiques de la santé à l'écosanté à travers le symbiose c'était déjà en communication beaucoup des principes comme on va voir tout à l'heure des approches c'était déjà là j'avais mes premiers cours ont concerné des approches systémiques qu'on appelait en communication la recherche action et les enjeux de genre alors j'étais déjà toute prête à arriver ça fait maintenant Copic Canada depuis 2008 Jenna et moi on s'est d'abord rencontrés dans la première communauté de pratiques qui est la communauté de pratiques en Amérique latine et les Caraïnes en approche écosystémique de la santé donc en 2005 et on continue toujours de travailler ensemble l'autre raison c'est que maintenant il y a beaucoup puis on va le voir un peu tantôt beaucoup d'autres approches une santé santé mondiale et écosanté celle avec laquelle on travaille le plus bien qu'il y ait beaucoup de similitudes entre toutes les approches ce que je trouve ce qui m'attire particulièrement dans celle-là c'est que depuis le départ les questions de participation et d'équité sociale et de gens sont très présentes et sont beaucoup moins dans les autres ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je me demande un peu coller à cette manière de faire et de réfléchir alors c'est à toi Jenna peut-être pour nous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui merci donc un petit plan de la présentation et une petite note pour Technique Est-ce que tu peux vérifier qu'on est en train d'enregistrer oui ok désolé un plan de la présentation premièrement on va parler un peu de l'historique de notre organisme COPE Canada et aussi les approches écosystémiques de la santé par la suite on va vous donner une introduction aux approches écosystémiques c'est-à-dire plus le contenu on va prendre une pause pour des questions des petites questions de clarification après on va parler de le cours qu'on donne chaque année et plus particulièrement celle qui s'en vient pour finir avec une présentation de nos ressources d'enseignement après ça on va avoir l'espace et le temps pour une discussion donc je lance tout de suite avec le COPE Canada le COPE Canada a été formé en 2008 quand on a eu un financement du CRDI le centre de recherche en développement international après nous avons signé une convention cadre en 2016 entre 6 universités maintenant nous sommes 8 universités membres de cette convention cadre et c'est pour la formation de COPE Canada comme une communauté de pratiques composée de chercheurs et chercheuses praticiens et praticiennes dédiées à la compréhension, l'enseignement et l'application des approches écosystémiques afin de répondre aux défis actuels pour un futur durable et en santé notre activité principale c'est l'enseignement entre 2008 et 2015 nous avons donné un cours sur le terrain, un cours intensif pendant la session d'été où on avait une étude de cas et on sortait régulièrement pendant les deux semaines du cours sur le terrain parcourir le territoire, reconnaître les différents acteurs impliqués dans l'enjeu de santé et environnement qu'on étudie qu'on regardait pour les fins du cours et on utilisait beaucoup d'activités didactiques tout le monde ensemble dans la même classe depuis 2008 donc on a eu plusieurs cours ça a commencé à l'Université de British Columbia en 2008 à l'Université de Guelph par la suite à l'UQAM en 2010 à the University of Northern British Columbia en 2011 à l'Université de Moncton en 2012 de retour à the University of Northern British Columbia à l'Université de York en 2014 de retour encore à l'UQAM et après ce cours en 2015 nous avons décidé de changer le format d'une part notre subvention de CRDI a pris fin mais surtout parce que voyager 20-25 personnes à un endroit dans un pays aussi grand que le Canada engendre beaucoup de gaz à effet de serre donc on a opté pour un modèle multi-sites c'est-à-dire qu'on donne un cours universitaire à trois sites en même temps et on utilise ce modèle-là depuis 2007 en 2020-2021 on avait le même problématique que plusieurs enseignantes il fallait voir comment on pouvait faire un cours sur le terrain en ligne à cause de la situation sanitaire on a hésité, on a failli pas donner le cours en 2020 mais on est fiers qu'on l'a fait parce que maintenant on peut dire qu'on a donné un cours chaque année depuis 2008 donc 14 années de suite nous avons écrit un blog justement sur comment on a adapté notre cours pour quand même donner l'occasion aux étudiantes et étudiants d'avoir une connexion avec le terrain et aussi avoir plusieurs perspectives de l'enjeu à Copé Canada on fait aussi de la recherche on fait surtout la recherche sur notre enseignement donc on avait un programme de recherche évaluative plusieurs de ces articles traitent de ce programme de recherche-là on a écrit sur d'autres sujets aussi on a deux articles en préparation maintenant avec le projet GESP c'est un projet qui regarde l'intégration des enjeux de genre dans des projets participatifs donc on a un qui a regardé une cohorte de nos étudiants et étudiantes en ce qui concerne comment ils intègrent les concepts de genre dans leur projet après le cours et une autre où on regarde les différents outils disponibles pour les chercheurs et chercheuses qui veulent intégrer plus l'aspect de genre dans leur recherche participative donc vous pouvez regarder nos canaux de communication si ce sont des sujets qui vous intéressent évidemment on a fait d'autres activités au fil des années je ne vais pas aller en détail dans ce schéma-là c'est dans un de nos articles Cool et All mais c'est juste pour vous dire qu'ici en haut on a les différents cours qu'on a donnés et d'autres tendances, d'autres événements Joanne va parler plus de ces événements-là et comment il y a une communication entre ces deux sphères-là donc on travaille avec nos partenaires internationaux on travaille avec différents partenaires au Canada pour alimenter notre enseignement et vis-a-versa pour contribuer au développement du champ des approches écosystémiques internationalement donc Joanne je pense que c'est à toi oui ben je vais donc vous parler un petit peu de l'approche ou des approches et peut-être pourquoi de nouvelles approches il y a des guillemets parce qu'elles sont nouvelles nouvelles des cinquante dernières années mais pour certainement plusieurs d'entre vous vous savez qu'on parle beaucoup de multiples regards d'interdisciplinarité ou de trans ou de participation et qu'il faut continuer d'en parler encore parce qu'on n'a pas encore tout à fait atteint et pardon on n'a pas encore tout à fait atteint ce qu'on souhaiterait peut-être atteindre avec ça et c'est évident qu'un des enjeux beaucoup dans le développement de ces approches là a été tous les problèmes complexes et pernicieux étant la traduction la plus acceptable de wicked de l'anglais à l'intersection santé environnement société je pense que je n'ai pas besoin de vous les décrire je crois qu'on les vit assez intensément et qui disait mais il faut lâcher l'idée de trouver des solutions simples à ces problématiques parce que ça n'existe pas et que dans une perspective de complexité ça prend des solutions complexes pour les problèmes complexes et évidemment considérant que c'est des problèmes systémiques il faut les regarder sous un angle systémique l'approche qu'on va vous présenter aujourd'hui je voulais dire un petit peu plus tôt ce n'est pas la seule il y en existe d'autres on vous a mis un certain nombre de liens ici je ne vais évidemment pas toutes vous les présenter elles ont beaucoup de points en commun avec celles sur lesquelles on va s'attarder aujourd'hui il y a aussi un certain nombre de différences mais je trouve important de dire que il y a quand même dans l'univers de la recherche en santé et environnement société il y a une sorte de consensus émergent même si on nomme ça de manière parfois différente donc moi je veux plus aborder ce qu'on a appelé longtemps approche écosystémique de la santé ou aussi éco-santé c'est selon les milieux comment ça s'appelle parce qu'on pourrait penser que ce sont toutes des approches écosystémiques la santé mais allons voir justement du côté de l'éco-santé et peut-être regarder très 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 rapidement l'histoire on constate une première prediction écrite de l'expression approche écosystémique dans la convention canado-américaine sur les grands lacs et donc on voit déjà que dans ces négociations Canada-États-Unis autour des grands lacs on commence à se dire qu'il faut réfléchir l'environnement d'une manière systémique donc c'est déjà là en 1990 il y a eu deux initiatives importantes d'une part un programme interorganiste santé environnementale et durabilité au Canada donc dans les agences de financement canadiennes je vous parle évidemment d'une histoire un peu localement centrée de ce qui s'est passé au Canada et la naissance du programme écosystèmes et santé humaine au CRDI un programme qui a duré jusque vers les années 2015 je crois environ et qui a beaucoup soutenu de nombreux projets dont le projet de Copé Canada dans les approches écosystémiques de la santé en 2012 une reconnaissance de l'approche par l'organisation mondiale de la santé et j'ai sauté 2010 une reconnaissance comme les approches écosystémiques comme étant un événement marquant de la santé publique au Canada du Sud donc c'est un historique rapide mais ça vous donne une idée de l'âge de l'approche si on veut de son parcours dans l'écosystème de recherche canadien mais j'ai parlé que c'était aussi une approche qui était internationale qui est pratiquée dans beaucoup d'endroits dans le monde et ça a amené la création d'une association initialement International Association for Ecology and Health qui a été créée en 2008 et notamment beaucoup avec le concours de Margot qui est avec nous aujourd'hui cette association s'est dissoute en 2018 en fait elle est juste elle elle est juste oui elle a juste réémergé ou elle s'est reconstituée si on veut puisqu'on a créé à ce moment-là Éco Health International donc ça et on voit que il y a beaucoup des gens du groupe initial et des personnes je ne veux pas vous nommer tout le monde qui est là mais vous pouvez voir le caractère quand même assez international de l'approche cette création-là ça s'est produit la photo que vous voyez là en Colombie lors du colloque sur les approches écosystémiques de la santé lors du colloque Éco Health et ensuite d'autres petits morceaux d'histoire les communautés de pratique ça a été et là vous allez reconnaître l'expression communauté de pratique en 2005 qui était une des expressions très populaires alors tout le monde se créait des communautés de pratique mais ça correspondait assez bien finalement aux besoins dans des approches de ce type-là qui sont très largement inter et transdisciplinaires qui regroupent des personnes de plusieurs horizons et qui rend donc difficile d'avoir des groupes qui soient en fait pas juste difficiles mais aussi inappropriés d'avoir des groupes fortement structurés les communautés de pratique permettaient des structures plus souples et c'est ce qui a été créé la première qui a vu le jour c'est on l'appelle COPELA qui est la communauté de pratique en approche écosystémique de la santé je vous étends mon accent espagnol pour aujourd'hui ça fait longtemps que je ne parle pas beaucoup l'espagnol et vous préférez je suis convaincu que vous préférez ne pas l'entendre donc Amérique latine et Caraïbes avec l'équipe du Symbiose qui était membre aussi puisqu'on sait bien qu'au Québec on fait partie de l'Amérique latine c'est fait ça saute aux yeux on voit ensuite l'année suivante la création de la COPES AOC la Communauté de pratique écosystème et santé d'Afrique de l'Ouest et centrale on voit sur la photo notre collègue Benjamin qui est tristement décédé cette année mais qui a réalisé énormément de travail en approche écosanté en Afrique de l'Ouest on voit aussi en 2007 la Communauté de pratique il ne faut pas que je me trompe de mes images j'essaie de le dire en français Afrique du Nord et Moyen-Orient voilà ici qui a été créé en 2007 évidemment COPES Canada en 2008 et on a ici aussi en 2011 nos collègues de une initiative qui s'appelait le Field Building Leadership Initiative en écosanté donc plutôt en Asie et Asie du Sud-Ouest du Sud-Est pardon et ensuite on a sur une image qui n'est pas si évidente de deviner où on se trouve la création d'un chapitre écosanté en Océanie et en 2013 la réunion en fait dans un projet qui s'est appelé écosanté qui réunit pardon qui a réuni la Communauté de pratique en Amérique latine et les Caraïnes et la Communauté de pratique canadienne dans un grand projet d'échange et de collaboration et finalement en 2015 un grand projet qui a été amorcé en Afrique de l'Ouest avec quatre grands pays la chair la chair écosanté qui a travaillé sur la pollution urbaine en Afrique de l'Ouest donc c'est c'est j'admets c'est un tour d'opinion un tour d'horizon assez rapide l'objectif c'est un peu de vous montrer comment un peu partout il y a des groupes qui se sont organisés autour de ces approches là et qui ont collaboré aussi entre eux et comment c'est donc devenu une approche qui a été que plusieurs personnes se sont appropriées et ici il y a eu des colloques évidemment en 2003 le premier à Montréal au Symbios en fait et c'est de là qu'est née l'idée d'avoir des communautés de pratique en approche écosystémique de la santé on a eu un second colloque qui s'est déroulé à Madison ensuite bon là je ne vais pas tous vous les nommer je vais plutôt m'attarder sur celui où il y a une petite photo qui est le colloque qui a eu lieu en 2014 à Montréal qui pour lequel et la petite photo que vous voyez un peu derrière c'est qu'on a remporté un prix pour les co-responsabilités du colloque donc on était quand même fiers on trouvait que c'était quand même cohérent donc c'est un colloque organisé par Côte des Canada et le CNIOS et par tout notamment nous trois que vous voyez ici mais plein d'autres personnes le dernier en présence évidemment à Cali et vous savez pourquoi il n'y a pas eu celui qui devait avoir lieu à Durban en 2020 il aura peut-être lieu mais peut-être qu'Omicron va avoir quelque chose à dire sur le sujet on espère qu'on pourra se retrouver tout le monde ensemble encore une fois même s'il y a des frais même si les gaz à effet de serre ça coûte un peu cher une fois de temps en temps se retrouver tout le monde ensemble est aussi très profitable et très heureux pour faire avancer des choses alors quelquefois on doit faire des choix j'en ai du texte ok pour vous présenter les approches écosystémiques de la santé il y a deux ou trois modèles finalement mais qui se rejoignent et qui vont parler de patterns ou de principes ou de guides de quoi on parle quand on dit qu'on fait de la recherche ou de l'intervention en écosanté c'est joli on est tous d'accord ça fait un mot intégré mais on parle de quoi alors on va s'attarder particulièrement sur deux comme modélisation une première qui a été faite par des gens au CRDI et notamment Dominique Charon où à partir des recherches et interventions réalisées sous le nom écosanté a dégagé les principes qui guidaient ces recherches donc c'est un phénomène on s'est dit les gens disent qu'ils font ça maintenant qu'est-ce qu'ils font quand ils font ça ah ben tiens voici voici c'est quoi finalement ces approches-là et le projet écosanté dont je vous ai lissé un petit mot rapide tout à l'heure nous a aussi amené à développer un cadre autour de l'idée de manière de penser, d'agir et d'être en relation que vous voyez ici et cette idée de manière de ça vient aussi nommer qu'on parle d'une approche on parle pas d'une discipline on parle pas d'une méthode on parle d'une manière d'appréhender les problématiques dans la recherche et dans l'intervention et donc c'est un peu pour ça qu'on est arrivé à modéliser avec trois manières d'eux donc manière de penser bien entendu pour d'une part bien sûr ce qu'on appelle la pensée systémique je vous en parle tantôt mais aussi ou la pensée complexe mais aussi la pensée critique qui se révèle particulièrement important si on veut réfléchir à l'équité sociale et de gens et c'est pour ça que c'est beaucoup dans les manières de penser donc on réfléchit les problématiques en prenant une posture un peu critique qui permet de voir notamment les inégalités des manières d'agir évidemment et particulièrement avec l'idée de la recherche d'action mais aussi de poser des actions qui soient durables et la manière d'être en relation et ça c'est aussi assez particulier de ce genre d'approche tantôt on vous a dit pourquoi on est encore là bien c'est à cause de l'équipe en fait la manière d'être en relation qui joue de manière importante dans l'utilisation de ces approches comme ça c'est l'idée d'entrer en relation avec des personnes qui sont issues de différents milieux et c'est ça qui souvent favorise une construction plus complexe de la réalité donc si je vais un petit peu du côté de ce qui a été fait et beaucoup soutenu par le CRDI au départ il y a un modèle qui avait été proposé qui parlait des piliers de l'approche éco-santé qui était la transdisciplinarité la participation inéquité sociale et de gens quand je vous disais que c'est ce qui m'attire dans cette approche parce que c'est là depuis le début et c'est important bien vous voyez que dès le départ c'était les éléments qui étaient centraux dans l'approche et un peu plus tard ce que je disais sous la direction de Dominique Charon identifier qu'est-ce qu'on trouvait effectivement dans les recherches et c'est l'image que vous voyez la roue de l'éco-santé où on retrouve ces différentes approches ces différentes manières de réfléchir à la recherche à l'intersection santé, société et environnement je vais faire un petit tour d'horizon de ces 7 patentes assez rapides en matière très 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 crash course pour parler français pour juste donner un aperçu de ce qui est c'est pas une recette c'est plus voici les éléments auxquels on cherche à penser quand on prétend faire des approches éco-santé donc c'est ce qu'on met de l'avant et ce qui va être présent à l'esprit et qu'on tente d'intégrer ou de réaliser dans la mesure où les contextes de recherche et d'intervention le permettent, ce qui est pas toujours le cas et ce qui ne surprendra personne mais ça reste quand même présent et à défaut de pouvoir les mettre en action ces principes minimalement on s'interroge sur mais pourquoi on peut pas ou pourquoi on pense qu'on peut pas qu'est-ce qui nous en empêche je pars dans ma petite description de ah Jenna j'ai parlé à ta place c'est toi qui devais présenter ça désolé ça m'apprendra pour regarder mes notes mais là c'est à toi oui donc on va présenter très brèvement ces orientations-là si ça vous intéresse bien vous allez voir après cette présentation-là comment que vous pouvez apprendre plus donc de quoi qu'on parle quand on parle de la complexité bien on commence en en distinguant quelque chose qui est compliqué de quelque chose qui est complexe donc quelque chose qui est compliqué un bon exemple c'est l'assemblage d'un avion c'est quelque chose qu'on peut utiliser un plan puis on peut l'assembler le désassembler et reassembler et l'avion devrait fonctionner on peut être plusieurs personnes de faire exactement ce même travail-là mais quelque chose qui est complexe ne peut pas être désassembler et ressembler exactement de la même manière donc ici on parle peut-être de la disposition des légumes dans une salade ce serait impossible de défaire la salade puis de le refaire exactement pareil comme que ça l'était avant même chose avec l'éducation des enfants tout le monde ici qui a plusieurs enfants vont savoir que même la même éducation va faire en sorte que chaque enfant est différent ici on parle plutôt d'avoir une théorie qui nous permet de comprendre le phénomène pour par la suite orienter l'action Si on parle maintenant de la durabilité des écosystèmes qui est un des principes que Sharon a ajouté dans la deuxième itération des orientations ou des principes des approches écosystémiques de la santé mais premièrement c'est important de rappeler que les écosystèmes sont des systèmes vivants qui sont en interaction les éléments de ces systèmes-là sont en interaction entre eux et aussi avec les systèmes non vivants comme le biosphère ou le sol et que l'important ici c'est que ces éléments sont en relation donc l'écologie va nous permettre d'identifier ces relations-là entre les éléments et d'autres façons de concevoir le monde aussi vont nous aider à percevoir ces relations-là donc il y a des cultures notamment les cultures autochtones qui parlaient beaucoup d'être en relation avec leur écosystème donc nous dans les approches écosystémiques de la santé on part d'une perspective où c'est un système complexe composé de relations et on distingue notre façon de penser de le développement durable qui est basé sur souvent les trois piliers l'environnement, le social et l'économie et la raison qu'on ne s'inscrit pas à ce modèle-là c'est parce que l'économie est une construction sociale donc dans ce modèle-là on a l'environnement qui compte pour un tiers puis l'humain encore une fois qui compte pour deux tiers dans ce modèle-là et notre langage souvent vont aller dans ce sens-là le langage dans la culture occidentale va être très économique ça va être basé sur les ressources naturelles et on aime revenir au concept que l'écosystème c'est des éléments en relation c'est pas juste les projets qu'on fait qui doivent avoir un résultat de durabilité pour les écosystèmes mais aussi dans le social donc une intervention réussie et durable ça va être ça va consister des personnes qui sont impactées par l'enjeu et ça va reposer sur la transdisciplinarité Joanne va parler de la transdisciplinarité tout à l'heure et moi je vais parler de la participation un des autres principes de l'approche et ici on parle d'une véritable participation une participation qui commence dès le début du projet avec l'identification des questions de recherche avec la sélection des sites et qui est contenu et dynamique pendant tout le processus avec l'analyse des données et notamment la sélection de ce qui est pertinent à faire avec les résultats donc Joanne oui bien évidemment la transdisciplinarité n'est pas étrangère à la participation puisque ça va ensemble c'est plus le volet je dirais le volet plus cognitif alors que la participation c'est le volet plus pratique actif et peut-être distinguer là-bas bon vous avez sur la diapositive assez classique la discipline, la multidiscipline ou pluridiscipline selon que vous préférez le grec ou le latin à l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité qu'on voit comme des séquences juste pour clarifier parce que dans l'univers de recherche il y a deux grandes définitions de la transdisciplinarité celle sur laquelle on s'appuie dans les approches éco-santé c'est vraiment la transdisciplinarité comme la rencontre de multiples regards ou de multiples chemins de vie et donc ça signifie des personnes issues de différents milieux et ça veut dire que les personnes des milieux académiques des milieux de la recherche travaillent aussi avec des personnes de la pratique de différents et ça crée généralement du travail en partenariat où les gens ancrés dans les milieux concernés ont autant leur mot à dire dans la recherche mais avec chacun ou chacune ses zones d'expertise que finalement les équipes de recherche elles-mêmes du moins c'est ce qu'on essaie de faire et c'est aussi très étroitement connecté avec je suis en train de dire tout d'avant ce qu'il y a sur les... mais c'est aussi très connecté avec l'idée des systèmes complexes parce qu'une des caractéristiques des systèmes complexes c'est que ce sont des systèmes qui changent selon le regard qu'on pose et donc la nécessité d'avoir plusieurs regards c'est fondamental donc la transdisciplinarité si on passe à l'autre diapositive c'est la rencontre de personnes ayant des cadres de référence différents qui cherchent à développer une problématique commune ça marche pas tout le temps mais on essaie et j'aime bien cette citation de Jean Lebel encore qui vise à rallier une vision commune tout en gardant la richesse et la force de la perspective de leur domaine de connaissance et c'est un des grands défis du travail en transdisciplinarité c'est de ne pas chercher à ce que tout le monde devienne pareil et pense toute la même chose c'est vrai que c'est plus facile pour l'atteinte du consensus mais on perd tous les avantages de la transdisciplinarité alors les confrontations d'idées sont généralement favorables et bienvenues en contexte de transdisciplinarité mais il ne faut pas se cacher quand même que certains cadres de référence sont privilégiés sur d'autres et donc ce dont on parlait plus tôt en termes de pensée critique et de rapport de pouvoir bien il faut aussi le voir c'est pas parce que tout le monde est autour de la table que tout le monde a la même écoute ou le même droit de parole finalement donc ça fait partie des défis de la transdisciplinarité qu'on essaie de garder à l'esprit tout évidemment en faisant chaque fois de son mieux et finalement pour conclure sur un peu la transdisciplinarité bien un peu ce que je disais tout à l'heure c'est une réponse complexe à un système complexe et de notre point de vue bien ça permet de mieux comprendre les problèmes pernicieux et d'identifier des pistes d'intervention qui soient pertinentes aussi et durables parce qu'elles vont comme Jenna le mentionnait pour la participation parce que les gens vont se les approprier une autre des orientations des approches écosystémiques de la santé c'est du savoir à l'action mais évidemment nous on aime bien mettre le titre ou de l'action au savoir moi je viens d'un univers académique où on aimait beaucoup la petite phrase que l'on attribue à Kurt Lewin qui disait il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie et sur l'idée que la pratique alimente la réflexion la réflexion alimente la pratique et le développement du savoir peut orienter l'action mais l'action peut orienter le développement du savoir aussi et la participation joue un rôle fondamental là-dedans parce que ça oblige souvent ou parfois à recadrer ces questions de recherche et c'est des choses qu'on rencontre dans certains projets où on arrive avec des questions de recherche des problématiques d'environnement, de santé tout à fait légitimes mais à rencontrer les personnes dans les milieux on apporte de nouvelles questions ou on change les questions ou on change leur angle parce que justement on vient de l'action vient de nous dire que le savoir aurait besoin de poser les questions autrement et là cette nouvelle manière de poser les questions on peut les ramener dans l'action ensuite c'est l'idée c'est l'idée qui est là donc on évite de trop s'asseoir sur le principe de la diffusion de traduction du savoir j'ai la connaissance je vais la traduire pour le peuple idiot ça fait pas partie tout à fait des orientations de l'approche on essaie d'en avoir une qui est plus en mode discursif ce qui n'empêche pas bien entendu d'aussi utiliser des manières de diffusion du savoir qui sont accessibles aux personnes donc c'est pas refuser d'en faire mais c'est de réfléchir à la manière dont on les fait et juste rappeler que mettre en oeuvre des actions c'est quand même compliqué aussi parce qu'on agit à quelle échelle un reproche qu'on a fait à une certaine époque aux approches en éco-santé c'est la tendance à agir à l'échelle locale et ce qui est très bien parce que pour ce qui est de l'intervention sur des problématiques locales c'est bon mais de laisser tomber si on néglige les problématiques plus globales des fois le local finit par se faire noyer sur le global parce qu'il y a des lois, il y a des règlements il y a des rapports de pouvoir à un autre niveau que celui de la communauté dans laquelle on travaille par exemple dont on ne tient pas compte donc à quelle échelle on peut agir et puis quelle est, si on fait une intervention locale quel est son effet global et vice-versa donc on a ces questions à se poser évidemment, je le répète personne qui fait ce genre d'approche-là qui applique systématiquement les sept orientations parfaitement sans jamais faire d'erreurs et sans jamais mais c'est plutôt encore une fois des orientations qui nous amènent à réfléchir à certains éléments et un autre élément je ne vais pas m'attarder sur ce modèle c'est un modèle qui a été proposé par Gibson sur comment on peut penser à des interventions durables ça répète un peu certains des éléments qu'on vient de nommer mais peut-être juste souligner des éléments qui ne sont pas là comme chercher une contribution positive à la durabilité c'est vraiment beaucoup dans l'idée de on n'essaie pas uniquement de résoudre un problème on essaie de créer une situation qui soit un peu plus optimale que celle qui était là donc c'est Jenna a une expression mais je l'ai oublié c'est des solutions il y avait compound solutions ou wicked awesome solutions voilà merci je ne me souviens plus comment on l'avait traduit toutefois et donc comme je vous dis je ne vais pas m'attarder mais peut-être souligner l'élément flexibilité adaptabilité aussi les solutions efficaces sont souvent les solutions que l'on peut adapter à l'environnement au milieu dans lesquels elles se trouvent et qui n'ont pas une seule manière d'être menées et l'auteur conclut aussi sur développer une culture de durabilité c'est que ce n'est pas une intervention qui doit être durable mais la manière de penser les interventions que l'on doit idéalement en tout cas rendre durable et que l'on doit et j'en arrive à la dernière orientation mais qui pour moi fait partie des premières orientations c'est l'équité sociale et de genre et je ne vous ferai pas un cours sur les déterminants sociaux de la santé parce que je suis pas mal convaincue que tout le monde vous en avez entendu parler mais c'est évidemment lié à ça mais tout le monde n'est pas toutes les personnes ne sont pas égales et quand on fait des interventions quand on fait des recherches ignorer ces différences c'est souvent les approfondir et je pense que je vais je vais pas rentrer là-dedans parce que quand je rentre là-dedans ça dure longtemps mais on pourrait penser à toutes les solutions qui ont été proposées pour nous protéger contre la COVID-19 qui n'ont pas considéré beaucoup des impacts qu'avaient à subir certains groupes sociaux à cause de ça et on proposait des solutions qui théoriquement marchaient pour l'ensemble mais qui marchaient pour les personnes les plus diminuées donc c'est un aspect qui est présent et important et c'est un autre élément dans la diapositive suivante c'est un extrait d'un article de Marmott et Allen mais je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ce sont différents modèles de qu'est-ce qui fait que des personnes sont en santé et très souvent et je pense l'exemple de la COVID au Québec est assez bon là-dessus on nous a souvent dit il faut protéger notre il faut sauver notre système de santé pour régler le problème de la COVID ça a été beaucoup on va ça nous faut sauver le système de santé j'ai toujours trouvé l'expression bon j'aurais préféré qu'on nous dise il faut sauver les personnes ceci étant si vous regardez tous ces modèles qui ont tenté parce que c'est pas simple de savoir qu'est-ce qui compte dans le fait d'être en santé qu'est-ce qui fait qu'une personne est en santé mais dans tous ces modèles vous verrez que les soins de santé sont toujours à moins de 50% et d'où l'importance quand on parle des déterminants sociaux de la santé ça a un gros impact qui dépasse l'accès aux soins de santé c'est avant les soins de santé c'est beaucoup la possibilité juste d'être en santé et si les soins demeurent importants bien entendu on n'arrêtera pas d'avoir des soins de santé mais il est aussi encore plus important de faire tout en notre pouvoir finalement pour que ce soit le moins utile possible finalement les soins en question et que ce soit surtout plus équitable pour tout le monde voilà pour cette course à travers les orientations des approches éco-santé j'espère que ça vous laisse quelques questions merci pour l'applaudissement et donc on prendrait un peu de temps peut-être pour répondre à des questions si vous en avez on a eu des commentaires aussi dans la discussion que je vais aller lire je ne sais pas à quelle définition toutefois Benjamin vous faites référence je pense que c'est pendant la durabilité si je me fie à ok donc tant au plan social, économique, culturel, spirituel, écologique oui, c'est difficile de dire non c'est effectivement à plusieurs niveaux que ces éléments-là doivent être réfléchis est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou des commentaires oui, après une présentation à la course comme ça ce n'est pas très optimal pour les questions soyez à l'aise aussi pendant qu'on parle je recommence soyez à l'aise de mettre des messages dans la discussion si vous le souhaitez c'est sûr que pendant que l'une d'entre nous présente on n'est pas très attentif à la discussion mais on peut y revenir après justement au moment où vous avez des idées autour de ça les liens entre violence et éco-santé oui mais encore est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro on n'est pas si nombreux si vous voulez poser la question de vive voix ah, bon ça va mal si une vidéo ne fonctionne pas mais si je comprends je ne suis pas certaine de bien comprendre la question mais si on pense en tout cas si on pense à certaines violences sociales ou systémiques c'est sûr que la prise en considération des questions d'équité questionne aussi ces approches-là mais je ne sais pas si j'entends violence dans le sens où vous voulez en parler il y a aussi peut-être un recrutement avec la violence qui est faite aux écosystèmes avec certains modèles d'extraction ou d'utilisation des tares merci j'ai Margot qui me rappelle si vous voulez nous donner une idée de où vous êtes situé pour qu'on ait un aperçu de où vous êtes France, la France, du Québec ça serait intéressant pour nous le Brésil pour la suite le Brésil je pense qu'on va poursuivre on aura temps pour une plus longue discussion après les autres diapos je repartage ce qu'on va faire en ce moment c'est un petit aperçu de le cours, la formation qu'on donne et par la suite les ressources d'enseignement que nous avons disponible pour nous donc le cours de COPE Canada cette année va être la formation hybride et multi-sites dont j'ai parlé cette année on va avoir trois sites le site à l'UQAM principalement en français une à l'université de Guelph qui sera tout en anglais et à UNBC tout en anglais donc comment ça fonctionne c'est que ces trois cours là sont inscrits dans les programmes de ces trois universités c'est des cours au cycle supérieur pour trois crédits et la plupart de l'instruction est donnée par les profs à ces universités là par exemple à l'UQAM l'année prochaine ça serait moi-même à l'UQAM ces parties là ça serait en français mais ces trois groupes là se rencontrent huit fois à travers la session c'est la session d'été surtout en mai mais la première semaine de juin aussi pour des webinaires de deux heures et donc pour permettre à ces trois groupes là d'interagir on a ce qu'on appelle un bilinguisme souple donc c'est à dire que le contenu est surtout donné en anglais mais les participantes et participants ont toujours l'option de participer en français soit en posant des questions en français ou dans le clavardage en français et moi je traduis simultanément des traductions vite donc c'est une partielle bilinguisme donc ces webinaires là il y en a huit ça suit surtout les orientations de l'approche écosystémique de la santé au milieu avec les six principes avec un webinaire d'introduction semblable à ce qu'on donne maintenant mais beaucoup plus longue et une conclusion en forme de synthèse où c'est en fait les présentations des travaux des étudiantes et étudiants qui ont suivi les cours qui présentent leurs travaux finales sur une thématique commune dans une webinaire de synthèse ces webinaires là sont conçus pour être suivis en autonome aussi donc on a les trois sites universitaires et on a un quatrième site qui est webinaire seulement donc si une personne n'est pas à l'université en question ou peut pas voyager ou a pas besoin de trois crédits pas besoin des heures supplémentaires mais veut simplement suivre 16 heures d'instruction sur les approches écosystémiques de la santé c'est possible d'inscrire juste pour les webinaires ces webinaires là sont interactifs donc on a une partie qui est contenue des présentations mais toujours coupée par des activités et on essaie de mettre les personnes en relation en contact le plus possible donc on va faire des breakout rooms on va faire des salles où on met des participantes et participants des quatre sites ensemble pour une discussion ou une activité et on a aussi des activités qui se passent en dehors du webinaire qui met les gens en contact cette année les webinaires vont être du mai du 10 mai au 2 juin de 1h à 3h, heure de l'Est on suit des objectifs d'apprentissage je vais pas tout lire c'est dans le syllabus du cours de l'UQAM que vous pouvez trouver sur le site mais ça oriente notre enseignement pour aider les participants et les participants à poser un regard critique par exemple et pouvoir communiquer autour de l'écosanté ou de mettre en évidence ces concepts-là on a un apprentissage on prend un apprentissage appliqué donc beaucoup des activités qu'on va proposer vont aider les étudiantes et étudiants de pouvoir mettre en application ces approches après le cours on commence toujours avec une affiche donc chaque personne est donné une affiche avec des sections à remplir vide et au premier cours on leur demande de remplir avec leur propre projet ça peut être un projet de recherche ou quelque chose qu'ils font à leur travail et au fur et mesure au fil du cours on donne des occasions pour retourner à leur affiche pour intégrer ce qu'ils ont appris dans les différentes sessions on a aussi une activité de blog où les étudiantes et étudiants sont demandés d'écrire un très court texte vulgarisé sur un sujet de leur choix et ces blogs-là sont partagés donc tous les participants lient les blogs des autres et donnent une rétroaction donc pour les étudiantes et étudiants qui suivent le cours universitaire ces travaux-là font partie de leur livrage qu'il faut qu'ils fassent pour remplir le cours les personnes qui vont suivre le webinaire ne sont pas obligées de faire ces travaux-là ils sont donnés l'option de participer à chaque fois qu'il y a une activité ils peuvent choisir de par exemple écrire un blog et avoir une rétroaction d'autres personnes on a travaillé à l'ICAM avec un apprentissage en situation réelle je vais montrer ça un peu plus tard on a une thématique pancanadienne c'est-à-dire que les quatre sites travaillent autour de même chapeau l'année passée et cette année c'est vivre au confluent explorer l'espace entre recherche et participation citoyenne donc cette thématique-là nous aide à explorer les différentes orientations la participation, la transdisciplinarité, la recherche à l'action et on utilise des études de cas à l'UQAM c'était la santé et le bien-être relatifs aux espaces verts en milieu urbain et on a utilisé le cas des anciens golfs terrains de golf qui sont en train d'être développés pour les constructions immobilières on a aussi introduit en 2020 quand on cherchait des façons à mettre les étudiantes et étudiants en relation avec un territoire sans pouvoir aller sur le terrain on a trouvé l'idée d'utiliser des lectures romanesques des romans et des recueils de poésie donc on a pré-sélectionné des livres qui ont une thématique forte de le territoire donc au Québec, en Ontario cette année on aura des livres pour la Colombie-Britannique aussi et ces livres-là nous ont aidés à explorer des différentes perspectives sans pouvoir aller rencontrer les groupes communautaires mais on avait des différents personnages dans ces livres-là qui représentaient des différentes perspectives qu'on aurait pu peut-être voir sur le terrain donc s'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous est intéressé, c'est vraiment facile à s'inscrire vous allez trouver toute l'information que vous avez besoin sur le site web et on va fournir tous ces liens-là dans le clavardage si vous voulez prendre le cours universitaire l'inscription c'est à l'université de votre choix les webinaires ou des options auditeurs libres c'est avec nous, le courriel que vous voyez là puis vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour avoir les annonces et vous pouvez aussi nous écrire pour être mis sur notre liste d'envoi d'anneaux on va pouvoir prendre des questions dans quelques minutes donc je vais poursuivre avec une présentation des ressources d'enseignement ces ressources-là sont disponibles pour vous d'utiliser dans votre enseignement mais ça vous donne aussi une idée de comment que nous on enseigne donc si vous êtes intéressés peut-être à prendre le cours ça peut vous donner un aperçu de comment on organise nos cours donc après quatre ans d'avoir enseigné ensemble en 2012 on a décidé de faire un manuel d'enseignement donc dans ce manuel-là on a mis, c'est surtout nos activités mais on a organisé ces activités-là autour des thématiques avec des objectifs, des questions d'orientation et le contenu clé les thématiques qu'on avait faites à cette époque-là en 2012 sont les thématiques que vous voyez ici c'est la plupart des principes des approches écosystémiques de la santé et d'autres concepts comme réseaux sociaux Joanne est une experte en réseaux sociaux puis aussi nos activités transversales comme les études de cas ou les affiches et depuis 2012 on a avancé beaucoup dans notre enseignement et on a décidé cette année de revisiter nos ressources d'enseignement et refaire notre site web et donc maintenant j'aimerais vous présenter pour la première fois en fait ce qu'on a sur le site web en ce moment ça consiste de nos anciens modules, des nouveaux modules et d'autres contenus qu'on a fait au fil des années donc je vais vous amener directement sur le site ça va être plus facile comme ça donc c'est ici notre site juste avant de lancer dans les ressources d'enseignement si vous cherchez plus d'informations sur le cours vous pouvez toujours aller ici cours de Copé Canada ou bien dans champ d'action, formation et développement cours de Copé Canada c'est comme ça que vous allez trouver les informations sur le cours ici maintenant on est dans l'onglet ressources d'enseignement donc la page d'accueil pour cet onglet-là nous donne une courte description et aussi les neuf domaines de contenu donc on va pouvoir aller explorer dans chacune de ces pages-là on va trouver en premier notre module un module qui était dans notre premier recueil ou les modules qu'on a développé depuis et on va pouvoir l'ouvrir c'est des textes en PDF organisés par section on va avoir des instructions et des activités étape par étape donc c'est conçu pour être très clé en main après notre contenu de plan de leçon on a une section pour les gens qui font des cours inversés qui étaient très utiles pendant la pandémie donc c'est-à-dire donner des présentations pour que les étudiantes écoutent avant le cours puis une discussion tout le monde ensemble dans le cours et on aura autres ressources après donc si je vous donne un autre exemple ici on aura aussi souvent des modules qu'on a fait en collaboration avec nos collègues d'Amérique latine notre projet Eco-Santé dont Joanne vous en a parlé a aussi fait une série de modules donc il y a sur le site Eco-Santé sept modules d'à peu près une heure et demie donc c'est des diapos qui sont donnés avec une audio donc c'est vraiment comme une cour qu'on peut suivre si vous parlez à l'espagnol évidemment et donc après on aura autre ressource qui nous amène à d'autres sites mais qui touchent la thématique de la page il y avait une dernière chose que je voulais vous montrer parce qu'on est assez fiers j'ai dit que j'allais en parler de la situation de l'apprentissage en situation réelle cette année on a demandé les étudiantes et étudiants du cours d'UQAM de rentrer en contact avec un groupe qui essaie de protéger un espace vert menacé puis de voir avec eux qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme travail qui pourrait être utile à ce groupe-là et ça c'est devenu leur travail de fin de session et donc un des deux groupes qu'on avait a rencontré un groupe communautaire qui voulait protéger le voisin Nelson à côté de Québec et ce groupe-là travaille avec une école primaire juste à côté ils voulaient fournir aux enseignantes de l'école primaire une activité guidée que les enseignantes pouvaient faire facilement avec leurs élèves pour que la communauté pourrait mieux connaître le voisin mais aussi peut-être éventuellement plaidoyer pour sa conservation donc juste un petit aperçu ça c'est le travail fin de session de ce groupe-là c'est vraiment un guide d'animation de pleine conscience dans ce boisé-là qui peut être adapté à d'autres contextes donc je pense que c'est tout ce que je voulais montrer de notre site web je vais arrêter le partage puis Joanne pourrait ajouter des éléments si j'ai oublié quelque chose et on pourrait prendre les questions on est exactement à l'heure qu'on voulait arrêter pour les questions d'accord je me joins à vous je suis juste en train de saluer une personne qui doit quitter ben je sais pas Jenna c'était déjà pas mal complet moi j'aimerais plutôt entendre les personnes qui sont ici si elles ont des questions, des suggestions, des liens à faire ou donc ce serait et prenez n'hésitez pas à prendre la parole on est un relativement petit groupe donc voilà comme je vous le dis ou si vous préférez ben vous pouvez bien entendre ah des services d'accompagnement pour les intervenants euh pas non non mais on on offre l'accompagnement de de pas je cherche le mot en français design de webinar de atelier qui on a donné des différents ateliers avec des différents sujets donc on peut travailler avec un groupe pour orienter un atelier d'une demi-journée d'une journée euh ça oui on a fait c'est ça oui c'est 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 on a beaucoup acquis d'expériences ben Jenna vous a parlé des cours qu'on donne des différents ateliers qu'on a construit et de matériel de soutien à l'enseignement ou à l'organisation de l'atelier c'est quelque chose qu'on peut offrir à des groupes de contribuer à organiser quelque chose qui répond bien à vos besoins ça dépend de vos attentes et de vos besoins aussi là mais vous pouvez directement contacter notre directrice des programmes Jenna Webb qui vont pouvoir échanger avec vous euh pour ça ok est-ce que j'ai d'autres questions ou commentaires ou remarques ou ou vous êtes bien sage Ah, non, j'ai rêvé, j'avais l'impression qu'il y avait une question qui avait apparu, mais... C'est vraiment très sage, tout le monde. Ah, voilà, Marina. Oui, c'est une grande question, mais je trouve que la réponse est assez spontanée. Avec Jenna, entre autres, et des collègues qui travaillent avec l'approche Une seule santé, on a travaillé sur un document pour la Société royale du Canada pour la COVID. Et c'était, je pense que ça devenait assez évident quand on regarde à la fois les changements climatiques, je pense qu'on ne peut pas, on passe à côté. Et la COVID qui est étroitement liée à notre mode de vie, à notre manière d'être en relation avec les autres espèces, les autres vivants et la planète dans son ensemble. Et ça devient encore plus criant qu'on a besoin d'approches de ce type pour répondre à ces questions-là et non pas des approches, ni des approches économiques, ou des approches qui soient unidisciplinaires, qui vont toutes résoudre les problèmes. On ne peut pas penser qu'on va mettre en place un réseau de surveillance des zoonoses et qu'on n'aura plus jamais de problèmes de ce côté-là. Parce que ça ne résoudra pas le fait que des gens vont avoir besoin d'avoir accès à différentes ressources, vont avoir des marchés publics dans des conditions sanitaires peut-être pas optimales, et ainsi de suite. Et ça ne changera pas le fait que pour l'instant, les changements climatiques n'arrêtent pas d'avoir des... Il y a de plus en plus, on parle d'éco-santé, de Copé Canada, mais si vous regardez un peu, il y a de plus en plus de groupes qui font justement le diagnostic des réactions qu'on a eues à l'égard de la COVID et de leur caractère justement trop peu complexe par rapport à une problématique qui l'était. Et on le voit beaucoup, bien sûr, avec les dénonciations des inégalités que ça a contribué à creuser. Ça, c'est un des éléments où on en parle beaucoup. Mais aussi, en tout cas, on parle beaucoup d'infodémie, mais on commence à se questionner et à réfléchir à la manière dont on communique la science, qui n'a vraiment pas l'air de convaincre une grande majorité de personnes. Et au lieu de... Pendant longtemps, on avait la posture de se dire, bien, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Si on leur explique comme il faut, ils vont finir par comprendre. Et on se rend compte que, bien non, parce que les personnes expriment, au fond, leur résistance à un certain rapport de pouvoir qui est en place et dont on ne tient pas compte quand on tente d'apporter des réponses ou de parler, au nom de la science particulièrement, autour de problématiques comme ça. Donc, on a... Oui, on a du travail à faire de ce type-là avec, bien, comme je disais, cette approche-là ou d'autres, mais des approches qui ont ce même regard de la complexité. C'est une longue réponse à une courte question. J'allais juste ajouter, c'est une très bonne réponse complète. Mais on a aussi des ressources sur notre site web, dans la section enjeux, éco-santé et actualité. Pour le moment, on a juste une actualité, c'est la COVID. Donc, là, on a notre blog sur comment on a adapté notre cours sur le terrain, qui pourrait être utile pour d'autres offres qui sont dans la même situation. Mais on a d'autres ressources, là. Et entre autres, il y a David Waltner-Tames, qui est un des membres fondateurs de Copé Canada, qui parle, justement, de la pandémie et l'importance des approches écosystémiques ou d'autres approches semblables quand on fait face à ce genre de problème complexe. Ça pourrait être intéressant. Je ne vois pas d'autres questions ici, mais nous, on a des questions pour vous. On aimerait savoir si vous voulez taper ou ouvrir vos micros. Deux questions. Comment que vous avez trouvé l'information sur le webinaire aujourd'hui? Et aussi, qu'est-ce que vous souhaitez apprendre et si on a réussi avec ce souhait-là? Oh, on a une question. On va peut-être, pendant que vous pensez à nos questions, on a une question ici de Marie-Yves. Merci. À votre avis, pourquoi des problématiques aussi cruciales attire aussi peu de monde? Des personnes qui… C'est quelque chose dont je pense souvent et je ne pense pas que j'ai une bonne réponse pour vous. Je pense qu'il y a des intérêts, peut-être des intérêts économiques pour certaines qui leur empêchent de vouloir s'attarder sur ces questions-là. Il y a probablement aussi certaines personnes pour lesquelles on parle de la complexité. On peut parler aussi de l'ambiguïté. Parfois, les gens sont inconfortables avec une telle ambiguïté. Joanne, je ne sais pas si tu as d'autres. C'est déjà un des éléments peut-être assez importants. Les dimensions d'ambiguïté, le fait de se sentir concerné ou directement concerné, le manque de pouvoir. Donc, les difficultés à agir de manière concrète pour beaucoup de personnes. et aussi parce que ça peut appeler des changements importants sur nos manières de vivre, de voir le monde et spontanément, on n'est pas porté à faire ça. Et c'est particulièrement pour aller dans le sens, oui, dans le sens de votre question aussi. Quand on regarde les réactions de nos gouvernements par rapport à, et là, je parle mondialement, je dirais, par rapport à la COVID versus les changements climatiques, on sait très bien et depuis longtemps que la politie urbaine tue beaucoup plus de monde chaque année que la COVID n'en a tué jusqu'à présent. Mais, ça vient moins tout à coup déranger. Ah, je ne sais pas, j'aimerais vous dire oui à votre seconde question. Est-ce que les changements vont arriver un jour? Bien, on peut l'espérer qu'ils vont arriver avant qu'il soit trop tard. Mais pour une note un peu plus optimiste quand même, il y a quand même certains changements qui sont déjà en cours de route. et juste le fait qu'il existe de plus en plus de groupes qui prennent position, qui prennent la place. On a des changements, des protestations contre les inégalités actuellement à l'égard des populations autochtones, à l'égard des populations racisées, à l'égard, un peu moins peut-être, en fait, à l'égard des femmes. Mais il y a, oui, ça bouge et c'est très lent. L'univers est vraiment un très gros bateau. Le monde, la Terre, c'est bien, bien ce monde. Et aussi, beaucoup de personnes encore maintenant que dans les cours de Copé Canada, parfois, ou quand des étudiants nous posent, oui, mais pourquoi les gens, ils ne font pas? Parce que pour changer de comportement ou pour, par exemple, acheter de la nourriture bio, il faut avoir les moyens. Il faut avoir une certaine aisance. Prendre des... Les êtres humains, on a besoin de sécurité, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Et on peut se permettre de prendre des risques et d'innover quand on a un fonds de sécurité. Et ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. C'est qu'on a ça aussi à faire comme travail, d'assurer que de plus en plus de personnes soient plus en sécurité, et là, je parle au sens large, sécurité de sa personne et sécurité alimentaire, souveraineté, ce serait encore mieux. Et ainsi de suite. Bon, voilà, j'arrête là parce que j'ai évidemment pas toutes les réponses à ces questions-là qui sont... que malheureusement, on se pose régulièrement. J'ajouterais, puis ça devient un peu cliché, mais on a démontré qu'on est capable de changer plus rapidement quand on veut avec la COVID. Ce n'est pas à dire que toutes les réponses étaient les bonnes réponses, mais il y avait des gros changements qui ont été mis en place. Donc, pour moi, ça revient à un manque de volonté. C'est vraiment le manque de volonté. Puis comment convaincre les personnes qui ont le pouvoir de faire des changements au niveau des systèmes? Bien, c'est des moyens classiques, avec mettre la pression, le vote, les manifestations, faire du bruit. Donc, je répète, c'est un petit peu cliché, mais ça me donne quand même un petit peu d'espoir de voir que, oui, les choses peuvent changer si on réussit à démontrer que c'est vraiment essentiel et urgent. Voilà. Merci. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un a répondu à tes questions? Comment que vous avez connu qu'on avait un webinaire aujourd'hui? Ah, OK. Des personnes sur Facebook. Merci, Caroline. M'invitation, Caroline. Ça nous aide à savoir qu'est-ce qui marche. C'est vrai, Caroline, dont le travail, parce qu'on a eu une présentation de Caroline dans le cadre des présentations, des webinaires santé humaine, santé animale, et dont le travail est dans la même direction, si on veut. Donc, on a aussi l'infolettre, je pense, de l'Institut santé et société, pour lequel Joanne est directrice. Parfait. Bien, je crois, enfin, est-ce que, pour moi, je pense qu'on pourrait conclure, en fait, terminer là-dessus. C'est très chouette de vous voir, bien, un peu, vous voir, de voir vos écrans. Et évidemment, Jenna est notre personne pour répondre à vos questions. C'est elle qui est au bout du courriel. C'est elle la directrice des programmes de Côté Canada. Donc, vous n'hésitez pas, puis elle est toujours là pour vous répondre. Et pour les personnes intéressées, bien entendu, il y a le cours qui va se tenir au mois de mai pour des personnes à qui ça pourrait convenir, ou de vos étudiants et étudiantes aussi, dans cette perspective-là, ou de juste, je pense aux gens, parce qu'on a des gens qui sont ailleurs dans le monde actuellement, de juste suivre les webinaires en ligne, qui est parfois un peu plus rapide. C'est un peu tard pour l'Europe. Ils sont en début d'après-midi, mais c'est encore jouable. C'est parce qu'avec le Canada, si on les met trop tôt le matin à l'heure de Montréal, ça va être vraiment en plein milieu de la nuit pour Vancouver, pour la Colombie-Britannique. Donc, c'est le choix qu'on fait de les mettre là où on peut rejoindre le plus de monde possible. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Jenna, merci Margot d'avoir fait le soutien. Oui, merci. Merci à tout le monde. Si vous avez des ressources d'enseignement que vous voulez partager avec nous aussi, on pourrait mettre des liens dans la section Autres ressources. parce que vous pouvez toujours communiquer ça avec moi aussi. Oui, n'hésitez pas. C'est vos propres ressources, vos propres réalisations. Quelle que soit la langue, d'ailleurs, ça nous fera plaisir de le souligner, même si on ne comprend pas toujours. Alors, bonne journée aussi à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501, Oui, c'est bon. Sous-titrage ST' 501, c'est bon. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,